Je pense que j'ai trouvé le concurrent à ChatGPT et vous allez voir que cette intelligence artificielle que je m'apprête à vous présenter est vraiment exceptionnelle, elle a de bons résultats en termes de performance et en plus on pourra faire des choses intéressantes comme lui envoyer des documents ou des vidéos et vous allez voir que ça peut réellement devenir une alternative très sérieuse à ChatGPT. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble l'intelligence artificielle RECA. RECA AI possède 3 modèles de langage, je vais tous vous les présenter et vous allez voir que ça peut être sincèrement une bonne alternative à un ChatGPT classique. Vous l'aurez compris, si on parle d'intelligence artificielle, ça, ça ne change pas, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Cube si ce n'est pas déjà fait et allez récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. Et au passage, inscrivez-vous à ma newsletter, la Lettrica Insiders, dans laquelle je partage des conseils, des news et mes retours d'expérience avec l'intelligence artificielle. Je vous dévoile beaucoup de choses que je ne dirai jamais sur YouTube, alors prenez le temps, c'est complètement gratuit et nous, on est parti pour cette vidéo sur RECA AI. Même si lui, le site n'est pas sexy, ces 3 modèles de langage que propose RECA, eux, le sont énormément. On va découvrir ça ensemble, on est sur le site de RECA et on peut voir qu'il y a 3 modèles de langage, Core, Flash et Edge. Des modèles avec des tailles différentes. Commençons avec Core, le plus gros modèle de langage de RECA. Il faut savoir qu'ils n'ont pas dévoilé apparemment le nombre de paramètres que possède ce modèle. Ensuite, nous avons Flash, donc RECA Flash, qui va avoir 21 milliards de paramètres. Pour information, GPT 3.5, donc la version gratuite de chez GPT, en possède 175 milliards. Et c'est le plus rapide et un équilibre entre les deux, entre quelque chose de très intelligent et très rapide. Et ensuite, on a Edge, un modèle de langage avec 7 milliards de paramètres qui va aller très vite, qui est très léger et qui va être super pour faire tourner en local, donc sur des machines. Trois modèles de langage qui vont être très intéressants, tout simplement, à utiliser directement en conversation. Mais juste avant, j'ai quand même envie de vous spoiler un petit peu qui est cette équipe derrière cette entreprise RECA. Le CEO et cofondateur, c'est Danny Yogatama, qui est un ex-salarié de chez DeepMind. Le laboratoire en intelligence artificielle que possède Google. Autant vous dire que le mec s'y connaît. Et également, on peut retrouver beaucoup de personnes qui travaillaient chez Google DeepMind, mais également aussi chez Meta, mais aussi chez Nvidia. Autant vous dire que c'est une bonne équipe pour développer un outil comme celui-ci. Ça me rassure pour la suite. Et ça, c'est la position de RECA Core sur un test passé à différentes intelligences artificielles concernant leur multimodalité et leur compréhension humaine. Un test qui a notamment passé au test la vision, la capacité de vision de ces IA. On peut donc voir que RECA Core se place au-dessus de Cloud Opus et au-dessus de Gmini Pro 1.0, mais juste en dessous de GPT-4 Vision. GPT-4 Vision, c'est l'intelligence artificielle qui permet à ChatGPT de visionner des images. Et il faut savoir que c'est IA la plus puissante en termes de vision d'image que je connaisse. Alors, pas étonnant que RECA ne la batte pas encore. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet et d'entrer notre premier prompt, il faut voir les différents tests qui ont été passés à RECA contre d'autres intelligences artificielles. Ce qui fait la force de RECA, c'est tout simplement le côté multimodal et le côté vision d'image que ne possèdent pas toutes les IA. Et au passage, c'est excellent tout simplement pour travailler. On peut envoyer des documents, on peut faire lire des images, que ce soit des interfaces web ou encore des images de photos tout simplement, comme ici. Où est-ce qu'on demande ? Décris ce que tu vois. Et on a la réponse directement de RECA qui nous dit que l'image est une capture de la vue improbable sur la grotte de Jaita. Donc en plus, il reconnaît précisément la grotte, chose que je ne connaissais pas. Et il décrit très bien tout simplement ce lieu. Et on a à côté de cela directement la réponse de GPT-4 Vision sur le même prompt et la même image. Donc cette image-ci. Apparemment, on ne voit pas le nom. Et côté Claude 3 Opus, on peut voir que la réponse est assez longue, mais elle mérite d'être quand même très précise. Voilà, il y a énormément de tests qui ont été réalisés, qui sont disponibles notamment ici. Par exemple, ce test montre la photo d'une pizza et on lui demande quels sont les ingrédients dont j'ai besoin pour réaliser cette recette. Et là, on a directement la réponse de RECA qui fait une liste très complète de tout ce dont on a besoin. Mais également, GPT-4 le fait également très bien. Cependant, ça reste une très bonne alternative à ChatGPT. Et on est parti pour tester cela directement sur le Playground. On est directement sur l'interface qui ressemble très franchement à ChatGPT. Avec à gauche l'historique des conversations et à droite, tout simplement, la conversation en elle-même. Je l'ai testé très rapidement et j'ai été impressionné de voir tout ce qu'on peut faire. Et pour commencer ce test, je vous propose tout simplement de résumer un article de blog directement, tout droit venu, de TechCrunch. Alors, on va pouvoir directement envoyer le texte que j'ai copié. Petit problème d'interface, c'est vrai que ce n'est pas très agréable à utiliser comme ceci. En tout cas, on est parti avec le modèle Core qui est le plus puissant de RECA. Voici un résumé de l'article sous forme de liste à puces. Et là, on a directement les informations qui sont traitées et qui sont condensées en quelques points. Alors, c'est intéressant de voir la vitesse d'écriture de ce modèle qui va assez vite. Donc, beaucoup de matériel alloué à ce modèle. On donne des chiffres clés comme par exemple que l'entreprise a déjà levé 17 millions de dollars. On nous présente l'entreprise, etc. Les news qui sont contenues en réalité dans l'article de blog. A l'image de ChatGPT, je peux tout simplement régénérer la réponse, envoyer le chat, liker ou disliker si je trouve que ce n'est pas pertinent ou simplement copier la réponse. Autre chose que je peux faire de très intéressant, c'est prendre par exemple ce PDF qui reprend le sujet de l'intelligence artificielle générale. Et je peux tout simplement demander à Réka de me résumer ce PDF. Un PDF qui a quand même 20 pages, 19 pages précisément et qui est en anglais. On va voir ce que ça donne. Et ce document représente une étude sur l'AGI et son potentiel dans l'éducation. Et là, on a un résumé de notre PDF. Alors, ça peut être excellent pour rechercher une information sur un contrat qui peut être assez long ou ce genre de choses, de documentation un peu longue. En tout cas, par contre, le résumé est très précis. On peut voir qu'il y a beaucoup de caractères pour résumer le PDF. Et il en faut parce que 19 pages, c'est pas rien. Et en cliquant sur ce bouton, je viens tout simplement de clear et d'enlever le contexte. Je garde la même conversation, mais j'enlève en gros toutes les informations qu'il y a eu avant pour éviter qu'il soit biaisé. A présent, je vais lui demander de rédiger un email pour ma newsletter, la Lettria Insiders. Et je vais tout simplement lui demander d'aborder les risques de l'AGI en lui donnant directement un style conversationnel assez particulier. Avec des emojis, avec un peu d'humour. Le tout en se faisant passer pour moi. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a des problèmes au niveau des emojis. Il respecte ma consigne jusqu'au bout parce qu'à la fin, il me propose des suggestions de modifications apportées à ce mail. Mais le mail, je trouve vraiment pas top. Et si on essaye avec le modèle Edge, le plus petit modèle, on va voir déjà la réponse où elle va beaucoup plus vite. Mais évidemment, on n'aura pas le même rendu. Par contre, les emojis ici se font bien. Il faut savoir que RECA, c'est un projet qui est très récent. Alors, s'il y a des bugs, c'est normal. Et j'ai envie de vous dire, quand un projet est récent, ça vous donne la chance de pouvoir le tester entièrement gratuitement. Avant qu'il ne devienne trop connu et payant. Là, ça ne me plaît pas, je peux régénérer la réponse pour avoir d'autres choses un peu plus semblables à ce que j'ai envie d'avoir. Alors maintenant, je vais envoyer comme prompt quelque chose de très précis pour édiger un article de blog de 500 à 1000 mots qui explique comment choisir son premier vélo électrique. Il y a des suggestions de contenu et de parties. Et on va voir si l'IA répond bien à ces critères. Les différents types de vélos, vélo de ville, vélo électrique, vélo pliant, vélo de route. Les critères à prendre en compte, la puissance du moteur, l'autonomie de la batterie, etc. Pour l'instant, c'est un sans faute, c'est plutôt bien. Ensuite, on nous recommande des marques. Alors ça, c'est sympa. On peut voir que les marques existent réellement en plus. Il s'est arrêté, mais j'ai simplement à lui dire continue pour qu'il continue sa réponse. Et on a quand même un article de blog qui est très sympa. Évidemment, il faudra le retravailler, l'optimiser pour le SEO, pour la lecture de l'utilisateur qui va tomber dessus. Mais en tout cas, c'est pertinent. Il répond bien à ma demande. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Je vais lui envoyer quelques images et je vais lui demander des petites choses à propos de ces images pour voir si sa vision d'image est au top. Premier test, c'est assez simple. Je vais tout simplement lui envoyer ma miniature et je vais lui dire décris-moi avec précision cette image. On va voir en combien de temps l'IA décrit cela et ce qu'elle a envie de dire par rapport à l'image qui présente Mixtral 8x22B ainsi que d'autres news sur l'IA. L'IA a tout simplement compris qu'on parlait ici d'une intelligence artificielle et plus précisément de Mixtral 8x22B. Je suis content parce que l'IA dit que je suis un homme avec de la barbe, des cheveux courts et une chemise noire. Non, pas forcément une chemise noire. Et point du doigt, le texte affiché derrière lui. Oh, ok, le texte sur l'écran est un lien magnète vers un fichier torrent et on me ressort très exactement le même lien. Et ça, c'est assez impressionnant. Il a fait une extraction de texte. Je suis quand même très content du premier résultat. Alors là, je vais passer un test très simple, enfin en apparence très simple. Là, je vais lui envoyer une image d'échelle et je vais lui demander combien de barreaux possède cette échelle. Et souvent, les IA se trompent. Alors, ça paraît bête comme test, mais voilà, la vision d'image, c'est quand même un processus assez compliqué et assez différent de simplement nous compter les barreaux sur l'échelle. Et chaque IA s'est trompé à chaque fois que je faisais ce test, y compris GPTK de vision. Je vais lui demander combien de barreaux possède cette échelle et on va voir s'il me répond exactement la bonne réponse. Là, on me dit 12 barreaux et je vais dire que non parce qu'en réalité, la bonne réponse, c'est 9. Après mon sort, 11 barreaux. Les seuls 11 barreaux que je pourrais compter, c'est si je compte à droite et à gauche. Est-ce qu'on valide les 11 ? Je ne sais pas. Maintenant, je vais envoyer cette image en demandant de décrire avec précision ce qu'il voit sur ce screen. Là, visiblement, c'est tout simplement un fauteuil relax de jardin qui est vendu au prix de 39 euros. On va lui demander toutes les précisions possibles. L'image présente une page web d'un site e-commerce en ligne, plus précisément d'un magasin proposant des articles pour le jardin. Le produit mis en avant est un fauteuil relax de jardin gris, galet, de la marque Siesta. Et c'est vrai, c'est bel et bien cela au prix de 39,90 euros. Et c'est exact. Il a vu les 140 avis sur cette chaise et je pense qu'il aurait pu aller plus loin en me donnant par exemple l'épaisseur de la structure ici, de 2,4 cm pour m'impressionner un petit peu. En tout cas, on a quand même une très bonne analyse. Et maintenant, je vais lui envoyer cette courte vidéo d'un singe à New York. Et vous doutez bien que je suis derrière cette image et cette vidéo. C'est moi qui l'ai générée avec Lya. En tout cas, on est parti pour lui demander que vois-tu sur cette vidéo. Alors, la limite de réca sur ce genre de choses, ce sera tout simplement la taille de la vidéo. Alors, jusqu'à 1 minute et 30 Mb concernant la taille de la vidéo. Et alors, la vidéo montre un singe assis et portant un t-shirt jaune avec l'image d'une banane et des motifs de graines de saison. Ça, je ne l'ai pas vu. A l'arrière, par contre, il voit mal les choses. Il voit des arbres, des bâtiments. Alors par contre, il a bien reconnu l'architecture new-yorkaise et ça, c'est complètement vrai. Et il nous donne même son avis que la vidéo semble avoir un aspect comique ou promotionnel en raison du t-shirt porté par le singe. Et alors maintenant, je vais lui montrer cette vidéo, la vidéo d'un iceberg directement survolé par un drone, une vidéo libre de droit que j'ai déjà utilisé. Et en tout cas, on est parti pour lui demander ce qu'il voit. La vidéo dure 15 secondes, donc un petit peu plus longtemps. Et Rekan nous décrit précisément que ce sont des images aériennes de vastes champs de glace et d'iceberg flottant dans l'océan. Il nous décrit la couleur de ces icebergs allant du blanc pur à différentes nuances de bleu. Et c'est vrai, on peut voir des fissures et des crevasses dans certains icebergs. Et maintenant, on va faire pareil avec cette vidéo qu'a générée Sora. Alors, c'est une vidéo qui est très très belle et très impressionnante en sachant que c'est de l'intelligence artificielle qui a généré cette vidéo. Et on va voir ce que Setia comprend de cette vidéo qui n'a aucun sens. La vidéo présente une scène animée mettant en vedette un personnage de dessin animé qui ressemble à un mélange de ratons laveurs et d'écureuils avec des couleurs vives et un pelage bleu et gris. Des yeux expressifs, une apparence toute mignonne et ronde. Il s'approche d'un bassin ou de plusieurs petites créatures semblables à des fées. Elle n'a pas reconnu le visible champignon. Mais en tout cas, elle a bien décrit cette vidéo qui, au premier abord, a un peu aucun sens. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Reca AI ? J'ai trouvé que c'est un modèle qui est quand même performant, qui peut être une alternative très sérieuse à ChatGPT quand celui-ci est en panne ou inaccessible ou simplement pour avoir l'avis d'une autre IA sur une question, sur un prompt. En sachant que là, c'est une IA qui est complètement gratuite. Alors, n'hésitez pas à aller la tester et pourquoi pas l'implémenter dans votre processus de travail. C'est une alternative très sérieuse à ChatGPT parce qu'on peut lui envoyer des PDF, des images et des vidéos. On ne pourra pas lui envoyer beaucoup de documents. Ça s'arrête aux PDF, aux images et aux vidéos. On ne pourra pas envoyer de l'HTML, etc. La capacité de vision est plutôt bien réussie. Et franchement, ça peut être intéressant d'utiliser cela en alternative gratuite à GPT4 Vision. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo sur Reca AI. Et j'espère que vous allez faire un petit tour sur le site. En tout cas, si vous voulez découvrir 50 outils de ce genre, je vous invite à récupérer mon e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024. C'est totalement gratuit. Il faut simplement rentrer son email. Et je vous invite par la même occasion de rejoindre ma newsletter, la lettre IA Insiders, dans laquelle j'envoie des mails très régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, sur l'intelligence artificielle, des news, des idées de business, mes retours d'expérience avec l'IA. Enfin bref, plein de choses que je ne peux pas partager sur YouTube, mais qui pourraient vous être très utiles. Alors n'hésitez pas, allez faire un petit tour. Et nous, on se trouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.